C'est parti. Oh moi, les Drakens peuvent être aussi mortels que des armes. L'argent peut tuer n'importe qui. Il n'y a qu'un problème avec Démocrates. Lequel ? Je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Alors il faudra tendre l'oreille lorsque nous approcherons. Si nous sommes en danger, n'oublie pas que Démocrates est notre cible. L'ordre est arrivé. Vous êtes en retard. Nous sommes arrivés au moment voulu. N'oublie pas, si Démocrates se montre, nous devons le tuer. On peut aussi tuer tout le monde. Je suppose que tu as apporté tout ce qu'il faut. Et salut à tous et à tous ces amis, c'est Empereur. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure de Cassandra dans Assassin's Creed Odyssey. Et on va déjà se faire caler. Putain. Bon bah on va les poursuivre les gens, on va les tuer. On se fait caler comme un connard. Est nouveau ? Bon bah on me casse pas les couilles, moi je me fais une vraie cible. Allez, on va espérer que ce soit celui-là les amis. Je pense que c'est celui-là. Bon c'est clairement pas orthodoxe, mais c'est notre tactique. J'ai un mercenaire au cul. Il y a un peu de monde là. Il m'en faut que je tape, je fais triple. Ah j'ai trouvé. Bon j'ai dû tuer un innocent, enfin pas vraiment innocent. Bon c'était pas très orthodoxe, mais on l'a eu cet enfoiré. Tu as me laissé taper, oui ? Ah les mercenaires ils font chier. Alors les amis, on va se débarrasser des nos lagardines fraternelles et de sa copine mercenaire. Ah bon j'ai littéralement foiré mon infiltration les gens. Ça par contre on peut me le reprocher easy. Ah c'était mauvais. Oh bah, un autre ancien. Bah décidément. Ah il faut encore qu'on batte une mercenaire. Bon elle est quasiment morte. Eh bah les amis, on a fait du dégât. Il va où Darius ? Il poursuit une chèvre ? Ah mais là par contre... Ah il poursuit l'ours. Ok. Voilà. Un ours qui poursuit un cheval ? Mais c'est quoi ? Ah les amis, cette mission part trop loin là je pense. C'est un homme qui poursuit un ours parce qu'il poursuit un cheval. Oh alors le jeu Assassin's Scream voyons. Vous n'êtes pas habitué à bugger comme ça ? Mais va où là Darius ? Eh mais il court partout, arrête de courir. Bon les amis, pour le moment je ne peux pas valider la quête parce que Darius refuse de s'arrêter. Eh j'arrive pas à le rattraper, le vieux est court. Incroyable. Ah c'est bon, on va presque le rattraper je pense. On va être plus malin que lui. Voilà. Putain. Chaud. En tout cas ce passage n'avait strictement aucun sens. Un cheval coursé par un ours, coursé par un homme quoi. Vénère Cassandra mais on peut la comprendre. Bon les amis, bientôt niveau 86. Alors on a plein de choses à regarder. D'abord on a gagné quelques trucs dans l'inventaire. Bon c'est pas le truc le plus oufissime. D'ailleurs il fera à un moment donné que j'aille voir notre ami le forgeron pour aller casser tout ça. Obtenir de l'obsidienne et de l'argent pour permettre de pouvoir terminer mon navire. C'est l'un des objectifs de la fin de ce jeu. Les fameux colliers dont on espère un jour savoir à quoi ça va servir. On va rendre hommage au mercenaire. Donc visiblement nouveau mercenaire. Il perd en or le très puissant. Il perd en or le très puissant de Gankita son lieu natal de Tegia laissant là-bas son fils et ses deux filles. Il lui fit confiance pour s'occuper de l'affaire en attendant qu'il revienne et casser l'argent pour leur tenter un meilleur avenir. Il me semble avoir déjà lu ce scénar là avec celui qui est à bord de mon bâtiment. Ah j'espère juste que c'est pas vice-repetita. Enfin en même temps on a quand même eu énormément de mercenaires. Mon Marfa, le collectionneur d'art, on l'a battu lors du dernier épisode les amis. On a battu Eno, la gardienne fraternelle qu'on avait rencontrée il y a de cela quelques épisodes. Lorsque son frère quitta le foyer en Peggy, Eno, la gardienne fraternelle, décida de partir à la recherche dès qu'elle aurait assez d'argent pour le faire. La guerre lui impose de nombreuses situations prévues mais elle persévérera. Le plus étrange c'est qu'il n'y a rien indiqué qu'elle avait un frère. Ça c'est un truc un peu flippant. Gorzoshesh, on l'avait battu lors du dernier épisode aussi. Visiblement nouvelle mercenaire, Dionosa de Serre et de Sang. On disait que son visage était aussi plaisant qu'une fleur fraîche et qu'en s'ayant, on lui a appris les bonnes manières mais Dionosa avait la tête des grandes idées plus sanglantes qu'avait été sa cible à ne montrer jamais la moindre pitié. Elle sentait en droit de tuer tous ceux qui la regardaient comme un objet. Ouh, c'est le genre de femme qu'il ne faut pas trop chercher et je crois que c'est elle qu'on a battue. Et Lola, la grotesque. Et la grotesque passa beaucoup de temps sur le quai de Mégal, hélas, ce qui m'est tenté les capitaines. Elle se jurera d'avoir un jour son propre équipage qui obéirait à ses ordres. Elle y parvient. Interessant. En tous les cas, on rend hommage évidemment à tous les mercenaires qu'on a butés dans ce jeu et on a une paire. Et enfin, l'ordre des anciens commence étonnamment à se restreindre. Alors, le mage est un chronique de long. Le mage cherche à faire progresser les projets de l'ordre dans le monde grec. Très bien. Pour l'instant, RAS à ce niveau-là. Et un indice relatif à l'ancien se trouve au campement de Béotos dans la baie d'Hadès en Messania. On ira chercher cet indice-là, les amis. Évidemment, c'est lui le grand méchant. Amorglès, le croc de Perse qu'il faudra donc buter. Donc, ils ne sont plus que 4, les amis, dans l'ordre. Ça devrait aller être assez vite. Au niveau des quêtes, il nous reste à faire le chien de Sparte. On va le faire tout de suite, les amis. Est-ce que c'est loin de notre position ? Le respect avant tout. On va aller faire aussi cette mission, les amis. Elle est juste à côté. Et ensuite, on ira libérer le capitaine Athénien. Et on continue, évidemment, ce jeu tranquillement jusqu'à trouver les derniers membres de l'ordre, tous les butés. Et retrouver, évidemment, le fils à Cassandra. C'est la principale mission qu'on aura à faire dans les prochains épisodes. En tous les cas, les amis, j'espère que vous allez bien. Vous verrez que je ne vous ai pas trop posé la question. On approche de la fin de ce Assassin's Scream et le début du prochain Assassin's Scream. Voilà là là. Et pour le moment, s'il n'y avait pas eu trop d'épisodes sur Assassin's Scream 2, c'était normal. Voilà. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que je n'ai pas eu trop le temps d'en retourner actuellement. Bon, la discrétion a clairement qu'ils n'ont pas été mon fort. Non, je n'ai pas lu ce qu'il y avait sur la lettre. On va lire après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, visiblement... Que c'est quoi cette mission, les amis, qui vient de popper ? Ah ouais, mais là... Ça va être chaud de tous les tuer sans qu'on me fasse caler, là. ça va être chaud de tous les tuer. Allez avec cette arme là ça va être facile Il suffit simplement de taper C'est parti Allez toi tu vas mourir même si t'as rien demandé C'est parti Ah mercenaire en plus on le connait pas Nouveau mercenaire Est-ce qu'il y en a encore dans ce camp les amis Je pense qu'on a vidé ce camp là Ah il y en a partout quoi Les amis je pense qu'on va laisser le capitaine pour le prochain épisode On va aller finir cette quête secondaire On va aller tuer tous ces enfoirés là Je pense ça peut être un bon programme Pour terminer tranquillement cet épisode Et dès le prochain on ira se charger Du capitaine de navire Alors où est ce mercenaire Ok on a un mercenaire en face de nous les amis On va éviter d'attirer trop l'attention Bon c'est raté Oh dans le dos sale traître Eh niveau 87 les gens Ah et nouveau mercenaire découvert Décidément les mercenaires ils nous lâchent pas Alors dans ce DLC On découvrira évidemment après qui c'est Eh c'est parti les amis Il nous reste 6 minutes d'épisode On va aller essayer de buter Un maximum de gardes de l'ordre Dans cet épisode là On aura merdé tout l'épisode Par contre les amis C'est pas un bel épisode Celui là Je le retiens pas parmi les meilleurs En termes de discrétion On a été quand même 0 plus 0 La tête à Toto Mais on a une Cassandra Plutôt vénère on rappelle Cassandra dont son fils A été enlevé quand même Alors que c'est encore qu'un bébé Je peux comprendre évidemment Une Cassandra peut être un peu plus nerveuse Donc niveau RP On est plutôt pas trop mal C'est surtout que bon Voilà quoi Derrière on a 50 mercenaires au cul C'est pas évident non plus A gérer Et on a les loups en prime Restez en formation C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Allez les amis, on n'a plus que deux à tuer Ils sont loin, par contre Ça c'est chiant et c'est Un sale mauvais temps Qui fait actuellement Messania C'est de la vraie purée de poids On voit que dalle, il faut mettre les anti-brouillard Je pense là Cassandra, il faut penser à mettre les anti-brouillard Là c'est le moment Et juste après ça les amis On mettra un terme à cet épisode Hors caméra, j'irai vendre toute la ferraille Que j'ai sur moi et espérer pourquoi pas Améliorer le navire qui me reste Il reste encore un petit truc à améliorer selon Drestia Et dès le prochain épisode, on ira libérer Le capitaine grec, les amis, on poursuit Cette troisième tiers du DLC Avec Cassandra, on approche de la fin De cet Assassin's Scream En tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié Juste après, une fois que le jeu Une fois que cet Assassin's Scream Sera évidemment terminé On recommencera Odyssée au début Avec toute la partie Dont je n'ai pas pu vous montrer Oui C'est parti ! Ah j'allais dire, si je peux plus contrer les gens, dites-le moi. Oh le bug ! Oh là on a un mercenaire, on va vite courir les amis. Ah ils étaient bourrés de pognon en tous les cas, trois mercenaires au cul les amis, on a fait fort. On l'a fait fort dans cet épisode. Évidemment, dès que l'épisode sera terminé, ce mercenaire va de toute manière disparaître, donc c'est pas un souci. Bon bah les amis, on aura quand même plutôt bien avancé en cet épisode-là, on aura tué deux membres de l'ordre, quatre mercenaires au moins. Du coup, voilà le planning, il reste donc trois anciens à découvrir, plus forcément Amorgès, qui sera le dernier, qu'on butera clairement. Au niveau des mercenaires, on en a découvert, on n'a pas rebuté entre temps. Je sais même plus lequel on a découvert là-dedans. Je sais plus, je saurais pas dire, mais en tous les cas, on en a trois. Ah si, c'est bon, on a trouvé. C'est cet homme, ou cette femme, qui m'ont le supplicé, cet homme. Soit les gens qui m'ont le supplicé, fut père de famille ordinaire, jusqu'à ce que des bricants attaquent son village et tuent tous les occupants. Ce fut le seul survivant. Depuis, il mit tout son sanguin dans chacun de ses coups. Pas une bonne période pour toi, mon poteau. Alors, mon chrono va sonner, on va faire la conclusion tout de suite. Alors, au niveau de mon avis, qu'est-ce qu'il reste ? Ouais, donc il y a encore, ouais, je suis même pas sûr de pouvoir réellement pouvoir l'améliorer avec tout ce que je vais vendre, on va bien voir. Au niveau des aptitudes, je verrai ça hors caméra et les amis, l'inventaire pour conclure, enfin, presque conclure cet épisode. J'ai oublié des trucs. Donc, les amis, le planning du prochain épisode, en fait, il est simple. On ira faire la mission Le Chien de Sparte. On ira libérer le général athénien et ses hommes qui sont donc enfermés ici. Et une fois que tout ça sera fait, les amis, on verra où le jeu nous emmènera. Il nous reste trois ordres des anciens butés. Et une fois qu'on les aura butés, les amis, on sera tranquille. Et n'oubliez pas, évidemment, si j'avais apprécié cette vidéo, le petit pouce en l'air, ça fait évidemment toujours plaisir. Le petit abonnement à la chaîne, ça fait également toujours plaisir. Et je vous laisse. Sur ce, c'était Empire, la suite. Au prochain numéro, les gens. Allez, salut. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada